... Mélanie, merci. Nous sommes arrivés sur le nouveau site de Palaiso d'AgroParisTech. Nous sommes toute une délégation d'académiciens. Et pas d'académiciennes pour l'instant, mais elles vont nous rejoindre. Et nous allons faire la visite du site. Je crois qu'on va visiter l'école et le Food in Lab. Oui, tout à fait. On va avoir aussi la halle technologique, le Food in Lab, un tiers-lieu d'innovation dédié à l'alimentation. On verra le forum, la bibliothèque. Et nous serons reçus par le directeur, je crois. Et par M. Huisson, tout à fait, pour un petit rendez-vous. Eh bien, allons-y. Let's go. C'est parti. On y va ? On y va. Bonjour à toutes et tous. Ravi de vous accueillir sur notre campus AgroParis-Saclay. Je suis Mélanie Briand. Je travaille à la direction de la communication. Et c'est moi qui vais faire la visite avec vous cet après-midi. On sera rejoints par Cécile Matet, qui est la directrice de la communication, un petit peu plus tard. Et j'ai mes deux collègues aussi qui vont se joindre à nous. On va visiter, donc on va commencer par la maquette du campus qui est sur la mezzanine juste au-dessus. Ici, on est dans le forum, donc qui est l'entrée principale du campus. Ensuite, on va aller voir le Food in Lab, donc un tiers-lieu d'innovation dédié à l'alimentation. Vous rencontrerez normalement Nicolas Stéphanovitch, qui est un porteur de projet, donc qui est fondateur de la start-up Yeski. Ensuite, on ira à la Halle Technologique, où Maxime, que j'ai vu, savant, vous fera un petit tour de la Halle Techno pour vous montrer comment ça fonctionne. Ensuite, on reviendra par la Galerie des Savoirs à la Canopée, où vous rencontrerez Laurent Buisson vers 15h30 pour un petit moment convivial. Tout le monde voit la maquette ? Vas-y Mélanie. Oui, j'attends, monsieur. Je vous présente notre campus Agro-Paris-Saclay. Au total, ce sont 4 hectares de parcelles, 2 hectares de jardins, et on a un peu plus de 66 000 m2 de bâtimentaires. On a 8 bâtiments qui sont présentés, comme vous le voyez ici. Le forum, dans lequel on se trouve actuellement. Le bâtiment Z, qui est un bâtiment essentiellement dédié à la formation continue exécutive et à la vie étudiante. Qui est par là ou par là ? Qui est par là, à gauche, qui est juste là. On a le bâtiment B, qui est le bâtiment administration, qui est ici à droite, dans lequel on a des amphithéâtres. Au total, on a 2 amphis de 400 et on a 4 amphis de 150. Il y en a 2 dans les bâtiments d'enseignement et 2 dans les bâtiments Z. Bâtiment administratif, essentiellement des personnels agro-paritech, mais aussi des personnels INRAE. Ensuite, on a 2 bâtiments d'enseignement, C1 et C2. Un bâtiment de travaux pratiques, qui est le bâtiment D. 2 bâtiments de recherche, E et F, qui sont aussi partagés avec INRAE. Pour ceux qui connaissent bien Claude Bernard, le bâtiment F, c'est l'équivalent de Claude Bernard en termes de superficie. Que ça prouve la grandeur du campus, qu'on connaît bien Claude Bernard et comment on pouvait vite se perdre à Claude Bernard. Ça nous donne une idée. Et qui sont donc occupés à la fois par l'école et par l'INRAE. Exactement, agro-paritech et INRAE. Et même dans ce bâtiment administratif, exactement. Parce qu'en fait, les labos de recherche sont dans ces 2 bâtiments, E et F. Et c'est là qu'on a tous les labos, on a ces food, comme on verra la Altecno tout à l'heure, ou le Foodinlab. C'est vraiment partagé là-dedans. Voilà, on a donc la galerie des savoirs. Si vous voyez tout en fait l'axe qu'on voit en face de nous. En fait, l'architecte a voulu justement créer une galerie qui relie tous les bâtiments les uns entre les autres pour créer justement une continuité entre les bâtiments. Et on a donc cet axe ici de jardin qui, normalement, quand on n'est pas en plan Vigipirate renforcé, doit être ouvert. Et qui part d'ici et qui arrive un peu à l'autre bout du plateau pour justement aussi créer la continuité entre notre campus agro et les autres établissements qui sont nos voisins. Voilà ce que je peux vous dire. Un peu plus de 260 arbres ont été plantés sur le campus. Je crois que ça fait un peu plus de 20 000 arbustes, quelque chose comme ça. Voilà. Ça va ? Ça va ? Ça va, je te présente nos chers amis de l'Académie d'Agriculture de France. Qui nous rend visite aujourd'hui pour visiter le campus l'agro Paris-Saclay. Et qui avait à cœur de visiter le Food in Lab et d'en savoir plus sur le Food in Lab. D'accord, je vais en dire quelques mots et puis après on pourra peut-être discuter plutôt que de tout vous expliquer en long, en large, en travail. L'idée du Food in Lab, c'est d'accueillir des projets d'innovation sur la transformation alimentaire. Et qui aurait potentiellement des besoins en aide technique, en accompagnement, en locaux, etc. Et l'idée c'était de se dire, nous on a quand même des enseignants-chercheurs, des chercheurs. Donc c'est le travail de transmettre cette connaissance qu'ils ont sur l'agroalimentaire. Et que ce serait bien d'avoir quelque chose qui fasse les liens avec des petites entreprises. Des entreprises qui sont très très jeunes, des startups, des PME. Parce que la recherche, on travaille très très bien avec les grosses entreprises, il n'y a aucun souci. Mais avec les petites, il fallait un mode de fonctionnement qui arrive à couler aux deux. Et donc voilà. Ça c'est comme ça qu'est née cette plateforme. Et puis au fur et à mesure, aujourd'hui on a 17 entreprises dans nos murs qui viennent, qui expérimentent. Alors plus ou moins souvent. Après c'est en fonction de chaque besoin des projets. Mais voilà. Et puis ensuite on peut aussi potentiellement continuer à les accompagner sur d'autres volets par la suite. Des volets par exemple d'industrialisation, des choses comme ça. Ou alors ils reviennent des fois pour des contrats de recherche, des thèses. Une fois qu'ils sont partis d'ici et qu'ils ont commencé à s'implanter. Et qu'ils ont commencé à avoir des problèmes dans leurs locaux. Alors pour faire une basique, on a en fait toute une série de bureaux qui sont là. Et qui permettent de les héberger. Donc ils viennent, ils posent leur ordi, ils peuvent travailler pour la journée. Et puis de l'autre côté on a des locaux d'expérimentation. Donc une cuisine avec des volumes un peu conséquents. Mais qui permet surtout de faire des expériences de façon répétable. Et puis d'avoir un petit peu de caractérisation à côté. Pour essayer de comprendre ce qui se passe dans les aliments quand on transforme. Surtout sur des thématiques. Alors on est très très mobilisés sur des thématiques de nouveaux produits. Avec des protéines alternatives. Donc ça peut être des protéines d'insectes. Ça peut être des légumineuses qui sont insérées dans des produits un peu classiques. On a eu aussi des personnes qui venaient par exemple de pays d'Afrique. Qui ont des matières premières là-bas. Et qui aimeraient bien faire des produits qui ressemblent un petit peu plus aux produits européens. Parce que ça a la cote là-bas. Et donc qui permettent comme ça de développer des filières. Donc notamment là on a une entrepreneuse qui a lancé une usine de nouilles à base de niébée. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu cette légumineuse. Donc voilà. Donc c'est plutôt des food tech alors ? Oui. C'est plutôt orienté food. C'est food. Pas tellement agronomie. Non pas tellement agronomie. Agronomie en fait on a le même, l'équivalent de ce dispositif. Mais qui est plutôt situé sur la ferme de Grignon. D'accord. Qui est restée là-bas du coup. C'est ce qui était à Massy non c'est ça ? Alors le Food in Lab était à Massy. C'est ça. Le Food in Lab était à Massy. La ferme de Grignon était à Grignon. On reste à Grignon. Il y a des laboratoires alimentaires qui étaient à Grignon. Ils sont où maintenant ? Ils sont sur Coste et dans quelques autres. Les laboratoires de fermentation par exemple ? Des choses comme ça ? Alors ils sont séparés. Je ne sais pas si on vous a un petit peu expliqué. Là on est dans un bâtiment en recherche. De l'autre côté ça va être un bâtiment vraiment TP. Et donc en fonction des équipements. Il y a un certain nombre d'équipements qui est passé dans le bâtiment TP. Un autre en bâtiment en recherche. On est descendu tout à l'heure. On était sur la partie alimentaire. Donc on a... Chut ! On a différentes lignes qui sont à usage alimentaire. Vous avez vu tout à l'heure le fil. Donc il y a différentes possibilités sur les lignes industrielles. Avec possibilité à la fin de consommer nos différents produits. Là on est sur du coup, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la halle de procédés. Et donc ici on va avoir des pilotes. Mais l'usage n'est pas alimentaire au final. Donc là on est vraiment plus sur les questions de paramétrage. Et on n'est pas dans des conditions propres de consommation alimentaire. Donc ici c'est le regroupement des équipements qu'on avait sur Grignon et sur Massy. Notamment. On va aussi avoir des achats de nouveaux équipements. Et donc on est quand même sur un espace très grand. Avec une hauteur sur le plafond qui est importante. Qui nous permet aussi d'avoir des équipements très hauts. Différentes colonnes aussi. Notamment. Et vous pouvez voir qu'on a aussi du coup distribution des fluides. Donc vous avez des arrivées de différents gaz, d'eau, d'électricité. Qui nous permettent d'avoir un espace très grand. Et de bien pouvoir gérer les différents équipements. Qui nous permettent d'avoir un espace très grand. On a des équipements qui servent pour les poudres. Notamment mélanger les poudres. C'est vrai que ça peut créer des poussières. Et notre objectif quand il y a de la co-activité. Notamment ici. C'est pas qu'il y ait des perturbations de la contamination. On a des contaminations. Et on a un autre ici. On a un thon. Thon propre. En traversant des poudres. Les poudres sont entières. Thon mobile. Voilà. Les tableaux sont pas mal. Ouais. Alors là on est dans un des deux amphibes 400. Oui. Je vous en ai arrangé. Allô. Comment ça continue d'utiliser ? Oui. Je disais donc qu'on est dans un des deux amphibes 400 places. Donc il y a cet amphibes ici où nous sommes. Et il y en a un autre en dessous. Ça c'est celui qu'on appelle l'amphi confort. Parce qu'en fait il est plus confortable que celui du dessous. Tout simplement. On va aller chercher bien l'eau. Voilà c'est exactement ça. On est bien installés. Les autres c'est du bois en fait. C'est confortable aussi mais c'est plus en bois. Les cours, donc les amphibes des premières années ont lieu dans l'amphi en fait qui est en dessous. Et voilà. Et là c'est plus pour les interventions et tout. Et la petite particularité c'est que sur les petites planches comme ça. Là il y a pour les gauchers et les droitiers. Donc il y a certains fauteuils adaptés pour les gauchers. Voilà. C'est un anti-missile aministique qui s'est dégarré. Une grande majorité des places en libre accès comme celle-ci sur les deux niveaux. Et puis on a dans les angles du bâtiment, on a des petites ou des moyennes salles de travail en groupe. Voilà. Ce qui se fait de plus en plus. Et on a également deux salles informatiques et deux formations derrière l'accueil. On en voit une là. Ça veut dire que nous les bibliothécaires, nous sommes, comme nous dispensons également des formations. On appelle formation aux compétences informationnelles. La recherche documentaire, la connaissance des sources, les ressources en ligne et tout ça. On est autonome en fait avec, oui on est quasi autonome avec ces deux salles, deux fois 18 personnes. Lorsqu'on fait des formations en particulier, soit dans le site ingénieur, soit auprès de certains masters de l'établissement. Avez-vous gardé le fonds ancien de la rue Claude Bernard ? Alors il n'est pas ici, on a une partie, on a une petite partie qui est conservée ici. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le faire, je suis très heureux de vous accueillir sur ce campus agro-paris sacré. Campus que nous partageons avec nos collègues et amis de l'Israël. Cette maison, c'est un peu la vôtre. Mardi soir, j'étais à l'Académie d'Agriculture qui a bien voulu nous accueillir. Merci encore pour un événement consacré à la fondation de Paris Tech. Oui, la fondation. Puisque nous avions jusqu'à présent une fondation abritée au sein de la fondation de Paris Tech. Et nous avons, dans la mesure où la fondation de Paris Tech va arrêter ses activités, nous avons réfléchi à ce que nous pouvons faire de notre fondation abritée. Et nous avons décidé de la transformer en formation reconnue d'utilité publique. Nous avons créé une association de préfiguration. Et mardi soir, nous lancions l'association de préfiguration dans les locaux. magnifique de l'Académie d'Agriculture de France. On a aussi de nombreuses relations avec vous, notamment à l'occasion du Salon de l'Agriculture. J'espère bien que cette année, en 2023, j'espère bien que nous pourrons faire encore plus de choses ensemble, au salon de l'agriculture. Je vais les discuter avec Constant. Et puis, je pense qu'il faudrait qu'on ait pas mal d'événements organisés ensemble, entre autres, sur notre stand, qui est aussi le vôtre, comme ce camp. On a des relations étroites avec vous, on en est très heureux. Je pense qu'il y a un certain nombre d'anciens d'agro-paritech parmi vous. Mais vous êtes une maison à l'esprit large. Vous accueillez aussi les gens qui sont passés par d'autres maisons, qui sont aussi prestigieuses. Oui. En tout cas, aujourd'hui, c'est l'agro-paritech que vous êtes, et je suis très heureux de vous accueillir. On est arrivé ici au mois de... Les premiers éléments sont arrivés au mois de mai. Ah oui, c'est toujours ici. Et les derniers sont arrivés fin octobre. 2022. 2022. 2022. Je suis très heureux. En tout, le campus doit accueillir un peu moins de 3 000 usagers, entre les étudiants et les personnels. Et vous avez compris, c'est des personnels agro-paritech, des personnels in-rae, ou des personnels de structure partenaire d'agro-paritech ou de l'inorale. C'est une opération très importante pour agro-paritech puisque nous étions jusqu'à présent sur 4 sites, et nous sommes en Ile-de-France, et nous ne sommes plus que sur un seul site, en tout cas pour nos activités d'enseignement et de recherche. Nous conservons la ferme de Grignon. Il n'est pas du tout prévu qu'on abandonne la ferme de Grignon. Et l'inrae était présent principalement sur 3 de nos 4 sites, mais également sur un 4e site pour l'inrae, dans le Val-de-Marne. Et ils nous rejoignent, enfin, les collègues qui étaient sur ce site du Val-de-Marne sont désormais, eux aussi, présents sur notre campus. C'est la partie économique, c'est ça ? C'est ça. Oui, en l'occurrence, c'est les économiques. Ex-Alice, si ça vous dit quelque chose. La structure de recherche s'appelle Alice, elle a fusionné avec les économistes d'économie publique, Écopub, qui étaient à Grignon, qui ont donné naissance à une nouvelle unité de recherche excellente, qui s'appelle BSAE, Paris School of Applied Economics. On a deux laboratoires d'économie, PSAE, dont je viens de parler, qui est ici sur ce campus, et une autre école, un autre laboratoire, qui se trouve à la cité du développement durable, dans le bois de Vincennes, et qui s'appelle le CIRAD. Le CIRAD, c'est une unité de recherche qui fait des choses depuis toujours sur l'environnement, avec le CIRAD, avec le CNRS, avec l'école des ponts. Et c'est eux notamment qui développent un concept très intéressant de comptabilité écologique. L'idée, c'est de proposer des standards professionnels, y compris en lien avec l'ordre des experts comptables, pour essayer, par la comptabilité des entreprises, de prendre en compte les dimensions environnementales. C'est sur le site de l'ancienne exposition coloniale ? C'est ça, exactement. Le premier site. Oui, exactement. On a fait... Le site historique du CIRAD, en fait. Oui, on a fait un travail sur cette affaire de comptabilité verte, là, avec nos amis d'Agrédé. Donc, il faudrait qu'on regarde comment on peut poursuivre ensemble. On a beaucoup de collègues. Tu ouvres une piste, là, sur ce laboratoire. On a beaucoup de collègues qui... On a créé une chaire, avec la fondation que j'évoquée tout à l'heure, on a créé une chaire sur le sujet qui marche très bien. Et elle lève de nombreux fonds, de pas mal d'entreprises, mais aussi de partenaires publics ou parapublics. Très bien. Voilà, donc, une très grosse opération. Quatre sites pour nous. Quatre sites pour INRAE. Plus qu'un seul site pour nous. Alors, INRAE conserve évidemment ses sites... Je ne parle pas du siège ou de l'université, mais ils conservent leur siège de Jouer en Josace. C'est ça. Et de Versailles. Évidemment, ils conservent ces sites-là. Où une partie de nos collègues, d'ailleurs, font leurs recherches. La ferme de l'Aeserie, qui était dans le périmètre de Dacro-Paris-Tec, est toujours dans le périmètre de Paris-Saclay ? Non, ça a été fermé. Oui, à ma connaissance, oui. Quelle ferme ? L'Aeserie. C'était dans... C'était dans le périmètre de Paris-Saclay ? C'était dans le périmètre de Paris-Saclay ? Non, ça, ça, ça a été vendu, ça, je ne sais pas. Il est arrivé, tu sais, toi, peut-être ? Dans d'autres patrimoines. D'accord, d'accord. Alors, sur ce site, puisque tu parles des fermes, Jean-Jacques, sur ce site de Dacro-et-Saclay, il y a une implantation très ancienne de INRAE au Moulon. Oui, c'est le genre. Certains d'entre vous connaissent... Oui, oui. Peut-être que vous travaillez, je ne sais pas. On a régalé, il connaît ça. Et donc, vous le savez peut-être, il y a eu des déplacements et un rompement de trois laboratoires, dont deux, d'abord, laboratoires Agro-Paris-Tech, sur un nouvel institut qui s'appelle l'IDEV, qui se trouve juste à côté des terres du Moulon. Où l'IDEV, vous voulez en dire ? Institut Développement Écologique, on va y avoir enlevé, ça va être pour Végétal. Oui, parce que c'était un peu la spécialité pour notre confrère André Gallet qui a été... Et donc, il y a trois unités. Oui, André Gallet était là. Il y a trois unités. Donc, deux sont sous tutelle à Agro-Paris-Tech, mais dans les trois unités, on a du personnel à Agro-Paris-Tech, puisque dans l'unité qui n'est pas sous tutelle, on a quand même un collègue, dont vous avez sans doute entendu parler, qui est Frédéric Marion-Paul. Oui, bien sûr. Qui est un grand entomologiste. Tout à fait, tout à fait. Les deux autres unités, c'est une unité d'écologie, et puis une unité de génétiques quantitatives qui travaillent sur la variabilité génétique dans l'environnement. Voilà, donc une très grosse opération. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est à peu près 275 millions d'euros qui ont été investis dans le projet, ce projet de regroupement. Donc, c'est principalement des travaux, du béton, de l'acier, donc le génie civil, mais ça a aussi été des études, et puis ça a été des indemnités de retard, puisque nous sommes arrivés avec une bonne année de retard sur le site, et que cette année de retard, par la mesure où nous avions vendu Claude Bernard, elle nous a coûté assez cher, puisqu'il a fallu indemniser chaque mois de retard. L'acheteur de Claude Bernard. Ah oui, il a fallu indemniser. On est resté en bon contact, en bon terme avec eux, mais on s'était engagé à leur libérer le bâtiment au 1er janvier, et on l'a libéré au 1er septembre. On doit aussi, on a dû indemniser des gens qui avaient des AOT, des autorisations d'occupation temporaire, sur les différents sites, à Grignion par exemple. Donc voilà, tout ensemble, avec les frais de déménagement qui ne sont pas négligeables, parce qu'on déplace des laboratoires, on déplace des halles technologiques. C'est 275 millions d'euros. Les assurances n'ont pas joué comme il y avait la pandémie de temps-même, avec tous les... C'est un peu le retard. En fait, il y a eu un dépassement lié entre autres à la pandémie, Hervé, tu as raison. Il y a aussi eu des intempéries très fortes. Alors c'était à l'automne, au début de l'hiver 2019, j'ai eu des grèves dans les transports. Et donc le constructeur, le groupement d'entreprises, nous a demandé un... Un délai. Oui, un délai, mais aussi une rallonge. Donc tout compris, on a eu un dépassement de 14 millions d'euros, ce qui est conséquent. Ce qui est conséquent sur une opération de 275 millions d'euros. Je peux vous dire que sur le plateau, on a vu largement pire. On a vu largement pire. Donc je trouve, à l'époque où ça s'est fait, moi j'occupais d'autres fonctions qu'il y avait à voir avec le financement du plateau de Saclay. Et je dois dire que la négociation a été bien menée par Casas, donc la filiale communale, ou par Itèque et Aïnarae, et donc voilà, on est sur une opération qui a été financée en grande partie par AgroParisTech avec des fonds qui viennent de... qui ont différentes sources. Il y a des subventions de l'opération Campus. Il y a un capital qui nous a été dévolu dans le cadre de l'opération Campus qui génère des intérêts et qui nous ont permis à la fois de financer une partie de la construction en direct, mais qui nous permettent aussi de rembourser un emprunt. Et nous avons contracté auprès de la Caisse des dépôts et de la Banque Européenne d'Investissement. Je parlais de Claude Bernard. On a cédé Claude Bernard. Et je pense que c'est la meilleure session qui a été faite, la mieux négociée, de toutes les opérations de session liées au plateau de Saclay. Ça a été très bien mené. C'est bien placé. Pardon ? C'est bien placé. Oui, mais même bien placé. Il y en a beaucoup qui ont été très mal négociés. Beaucoup ont été... Le Grand Pavillon, le Grand Palais. Non, c'est pas les... Parce qu'il fallait négocier avec les collectivités locales. Oui, c'est pas les... Notre chance, c'est qu'on a trouvé des gens qui voulaient notre site pour faire de l'enseignement supérieur et de l'archage. Et que la ville de Paris en est tombée d'accord. D'accord. Sur le site d'Humaine, par exemple, l'avenue d'Humaine, la ville de Paris avait pastillé logement social. Voilà. Et donc ça, un bien pastillé logement social, ça perd sa valeur. Donc le ministère de l'Agriculture, finalement, sur Melle, a décidé de ne pas... Vendant. De signer une AOT sur une partie du site, de garder en exploitation l'autre partie. Et... C'est une AOT ou un bail amphithéotique, mais le loyer est payé d'avance. Et donc, c'est cette somme de plusieurs années de loyer payé d'avance qui va être remboursée au programme des investissements d'avenir qui, évidemment, vous voyez, on n'a pas vendu. Même, encore, on n'a pas vendu Grignon, on n'a pas vendu Massy et le bâtiment existe. Il y a bien quelqu'un qui a payé et donc c'est le programme des investissements d'avenir qui a fait l'avance et nous devons maintenant rembourser le programme des investissements d'avenir. Donc... Il y a des taux très intéressants, je suppose. Parce qu'aujourd'hui, ça ne serait pas la même chose. À zéro taux d'intérêt, à zéro... Vous savez bien. Attendons que l'inflation pousse. C'est... Oui. Et donc, Massy, je pense que ça va être vendu assez rapidement à la mairie et il reste le Cap Grignon mais avec des perspectives qui peuvent être intéressantes parce qu'évidemment, avec un bail amphithéotique, un loyer payé d'avance, ça permet aussi à l'État éventuellement de rester propriétaire du... plus bien. Ça sera à long terme. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada